Salut tout le monde, c'est Yann et Cyr et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Penzo, je lance donc la partie, et ceci donc, le générique ! Bien, nous y voici, nous y voilà, dans une torrentielle de pluie, parce qu'on s'est arrêté dans la pluie, apparemment, et du coup après que l'inspectrice soit venue à inscrire nos dos, il nous a dit, ouais c'est moyen, mais, oh et déjà le Pandaru a déjà vu naissance, décidément, décidément, on va devenir riche, on va devenir riche ! Je le sens, je le sens, bref, on va devenir riche, alors à propos de riche, avant de faire, de continuer, est-ce que ça a eu des naissances au Vivarium, c'est-à-dire l'endroit où on a eu quand même le plus de, allô, allô le jeu, est-ce que le jeu vient de planter, parce qu'il va m'énerver s'il l'a planté, non c'est bon, Waouh, le jeu n'a jamais autant chargé depuis, bref, du coup, du coup, du coup, Euh, est-ce que ici, non, non, mais la femelle est enceinte, très bien, ici du coup, alors, si on veut bien me faire sélectionner, juste le Vivarium, voilà, Euh, non plus, euh, ces deux-là ont du mal à faire des petits, ça m'inquiète un peu, euh, du coup, ici, ici, allô, s'il vous plaît, alors, euh, en alerte, du coup, euh, ça va venir, là, non, Toujours rien ici, pas de petit, pas de petit yo, ici, euh, dans ce truc à l'arrière de la boutique, euh, toujours rien, euh, ici, Rien du tout, bon, décidément, ici, une, euh, une qui est enceinte, mais sinon, rien de concret, rien de concret, très bien, très bien, Et bah, disons, en ce cas, restons sur la pause, pourquoi, parce que, euh, j'avais une idée, on va faire, on va faire encore un habitat, Un nouvel habitat, mais un habitat un petit peu particulier, car, voyez-vous, euh, j'avais, dans l'épisode précédent, par, euh, petite erreur, Euh, engagé un formateur en pensant que son métier était de former les employés, d'ailleurs, il est où, formateur ? Ah, si je vais dans personnel, je vais, euh, tout en, euh, non, il est où ? Merde, il est où ? Il est là. Il n'a pas de somme de travail qui est prédéfinie, il est dans la salle des pauses, en train de se tourner les pouces, Et je suis sûr que, il, euh, l'est en train de rien foutre. Plus agréable à l'oeil, on dirait que c'est déjà pas écrit pour moi. La feuille de paix, alors, exactement, parce que, euh, je sais pas du tout quel est son but. Terminer les tâches plus vite, euh, si je vais ici, qu'est-ce qu'il peut faire ? Voilà, présentation des animaux, c'est sa tâche ! Malheureusement, on n'a pas encore mis de truc qui présente les animaux. Euh, mais, j'avais une idée, en fait, euh, c'est une zone, présentation des animaux, Où les visiteurs peuvent être au plus près des animaux. Car oui, on peut faire, en fait, une sorte, euh, en fait, de... Un peu comme, euh, comme dans certains parcs zoologiques, on peut voir, par exemple, des lémuriens. D'ailleurs, ça va être des lémuriens que je vais faire, je vais faire, euh, un zone spécial lémurien, Et je crois que je vais le faire au centre. Pourquoi pas au centre, comme ça ? Un truc comme ça. Alors, euh, ça nécessite, bien entendu, euh, de faire, euh, d'être vraiment bien dans la pratique. En plus, ça va me coûter, euh, je pense, un bras de faire ça. Parce que, oui, ça coûte de l'argent de faire, euh, ce que je compte faire. Je pense le faire au milieu, ça sera, en fait, euh, le milieu, le centre qui sera, euh, la sanction entre, euh, entre, euh, chaque zone, en fait. Donc, je vais faire, du coup, un cercle. Un, un espèce d'île, euh, mais vraiment île géant. Bon, pas si géant que ça. Parce que, euh, lémuriens, parce que, voilà, il y a plusieurs types de lémuriens aussi, euh, qui est proposé dans ce jeu. Il faut aussi, euh, voir, euh, quel, euh, lémuriens va avec qui. Euh, si je vais, par exemple, dans, 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 dans quoi ? Dans lémurcata. Euh, je vais, euh, dans optimisation interespèce. Ah oui, il y a que deux espèces qui, d'accord. Mais rien ici. Rien pour les loups. Rien pour les lions, rien pour les lamas. Euh, il n'y a pas de trucs interespèce. Le kangourou avec le koala. Mais ce sont des espaces, j'imagine, il faut éviter, euh... D'ailleurs, est-ce qu'on a un moyen de savoir si, euh, on peut les mettre, euh, au plus près des visiteurs ou pas du tout ? Tiens, si je prends, par exemple, le lémurien anti-escalade, un mètre de profondeur. Ah oui, il faut aussi, euh, vérifier, vu que, euh, les lémuriens sont des grimpeurs, qu'ils, euh, peuvent, euh, peuvent, euh, éviter de, de sortir de leur, euh, cage en grimpeur. Euh, est-ce qu'on a un moyen de savoir si les visiteurs peuvent les visiter ou pas ? Pas du tout, n'est-ce pas ? Les lémurs ont une mâchoire, euh, inférieure qui forment une peigne dentaire, il y a pour, euh, faire leur paulette. Ah ouais ? Bon, tu m'apprends un truc. Tu m'apprends un truc, mais en tout cas, il n'y a pas d'indication, euh, quelque part, qui me dit comme quoi, euh, on peut les mettre au plus proche des visiteurs ou pas, parce qu'il me semble que les koalas, non. Relation, ah, relation avec les humains confiants, d'accord, donc peut-être ici, relation avec les humains neutres. Ah, là, voilà, voilà, c'est ça que j'ai cherché, les visiteurs peuvent-ils entrer dans les visiteurs ? Oui. Eh ben, les koalas aussi, je viens d'apprendre ça. Les kangourous ? Non. Ben, par contre, ils peuvent cohabiter avec les koalas. C'est un peu con. Mais attends, pourquoi les visiteurs peuvent rentrer dans les... Normalement, non. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun parc zoologique qui accepte que les visiteurs voient des koalas de très près. Bref, en tout cas, pour l'instant, des visiteurs qui peuvent visiter, et qu'on peut mettre deux espèces dans le même endroit, pour l'instant, il n'y a que les... Il n'y a que les... Ah, il y a les pans aussi. Il n'y a pas, par contre, aucune inter-espèce, n'est-ce pas ? Alors qu'ici... Ici, je pense que oui. Je pense que visiteurs dans l'habitat, non. Non. Ça, c'est un vivarium. Oh, des phasmes ! C'est vrai qu'on n'a pas mis de phasmes. Les reines, je ne pense pas, non plus. Ah, mais par contre, les singes, là, oui. Et on peut faire avec les tamanoirs. Est-ce que les tamanoirs, on peut les mettre... Oui, les tamanoirs aussi. Ah bah, voilà ! Et les tapirs aussi, j'imagine. Un truc... Si on peut faire trois espèces... Les tapirs, non. On peut seulement faire deux espèces partout, c'est ça, pour moi, écoute. Je pense qu'on va faire plutôt ça. Un sapajou capucin avec des tamanoirs. Non, un sachachou capucin avec le tapir de Blair. Ouais, je ne suis pas... Puis... Non, pas... Non, qu'est-ce que je raconte ? Tapir de Blair. Un capucin. Voilà. Déjà, on va mettre un capucin que les visiteurs peuvent voir de près. Avec, du coup, un tamanoir. C'est ça ? C'est ça ! Donc, capucin, tamanoir. Il faut que je retienne ça. Il faut aussi que je fasse, du coup, mon cercle. D'ailleurs, capucin, j'imagine qu'il faut vérifier que le capucin n'escalade pas. Donc, il faut vérifier qu'il ne sorte pas. Donc, ça va être un île capucin, en fait. Il faut savoir qu'il faut aussi faire des trucs vraiment forestiers. Parce que, dans la vraie vie... Car oui, c'est dans la vraie vie. Il faut savoir que le jeu prend aussi des trucs qui sont de la vraie vie. Dans la vraie vie, les capucins ont peur d'être sur le sol. Ils ont la phobie des seuls. Comme, par exemple, certains êtres humains ont la phobie, en fait, du vertige. Ils ont le vertige, quoi. Donc, les capucins, c'est... Enfin, les capucins, c'est que tout ce qui est espèce de singe, ont exactement le même symptôme, à la différence près qu'eux. Ben, que, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils ont peur d'être au sol. Nous, on a peur d'être en hauteur. Ce qui n'empêche pas certains d'entre eux, les plus courageux d'aller au sol ou de ne pas aller. Donc, du coup, nous avons fait ce petit truc qu'on va foutre de l'eau par-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Sélectionner de l'eau. Ah. C'est valide à partir d'ici. Voilà, il y a bien de l'eau. Alors là, par contre, il n'y a pas de dos. Donc, ça veut dire que c'est pas... D'accord. Très bien. Décité de me faire chier, on dirait. Voilà. Voilà, on va vraiment faire quelque chose de vraiment profond. On va maintenant mettre l'eau. Donc, techniquement, normalement, ici, j'ai l'impression qu'ici, on peut peut-être encore agrandir. Non. Attendez. Attendez, on va vraiment faire quelque chose. Il faut que ça soit assez large. Il faut éviter, en fait, que le capucin puisse sauter, en fait. Bon, le tamanoir, il n'y a pas de souci, parce que, voilà, c'est sérénile et il... Je ne pense pas. Quoique, ça peut nager, un tamanoir. Est-ce que ça peut nager ? Est-ce qu'on sait s'il peut nager ou pas ? Euh... Non, ça ne nage pas, parce que, voilà. Et il met au requis à zéro mètre. Donc, ça veut dire qu'il ne boit pas. Mais par contre, l'avantage, justement, c'est justement que... Les capucins, forcément, il faut des arbres. Bref. Voilà, voilà. Au moins, au moins, on apprend des choses. On apprend des choses. Voilà, donc, du coup, voilà l'idée, c'est une île, à peu près comme ça. Alors, il faut créer l'enclos, parce que, voilà, une île, oui, mais bon, on ne va quand même pas construire des murs autour d'une île. Alors, justement, il y a des types spéciaux d'enclos, de clôture, qui sont des clôtures invisibles, et qui permettent, justement, de créer, en fait, de... Permettre, en fait, de... Alors, c'est ça. C'est là. C'est un visite qui permet, en fait, de délimiter une zone d'enclos. Je vais plutôt faire, même, un sas pour les... Voilà, entrer le visiteur. Parce que, voilà, on avait prévu, justement, que les visiteurs puissent entrer. Je vais casser cette allée pour me faciliter la construction de cet enclos. Hop. Voilà. Entrée visiteur. On va le mettre, ouais, ouais, on va le foutre ici, l'entrée visiteur ? Un petit truc comme ça, voilà. On va faire l'entrée visiteur ici. Il faudrait, bien entendu, à l'intérieur de cette entrée visiteur... C'est mal positionné. Entrée visiteur par ici. Il faudrait que... Qu'à l'intérieur, on puisse réussir à créer un pont. Donc, on va plutôt le rapprocher ici. On va prendre, du coup, l'invisible. C'est quoi, ça ? Je n'ai pas compris ce que c'était. Mais c'est... Je suis en train de faire n'importe quoi ! Je suis en train de faire n'importe quoi, bref. Du coup, on va... Alors, on va même faire courbe, pour l'histoire de délimiter quand même qu'elle est toujours assez courbe. Donc, on va contourner, mais vraiment contourner cet habitat, partir de l'extérieur, justement, du truc. Il faudrait qu'on s'assure après que les singes ne sortent pas de... Quand on va placer les singes... Je crois même qu'on va commencer d'abord par les tamanoirs, parce que c'est peut-être plus facile à mettre que les singes. Les singes, après, il faudrait qu'on pense aussi à faire pas mal de grimpettes. Donc voilà, je fais... Alors, il y a quand même un auteur pour des murs inviscites, mais l'auteur ne sert à rien. Très clairement. Là, je fais vraiment... Je fais vraiment 10 mètres par 10 mètres. Pour être sûr qu'on prend... Qu'on optimise bien l'espace, parce que voilà, après, on va placer aussi les chemins. Il faut éviter que les chemins s'entremêlent avec l'habitat. Et je crois même que... Histoire de... Voilà, comme ici. Je crois même que, histoire de... On va mettre un entrée... Ah oui, mais attends, encore mieux. Entrée visiteur aussi par l'arrière. Parce qu'on ne sait jamais. Et pourquoi pas un entrée... Alors non, on va plutôt mettre... Parce que là, c'est quand même les trucs... Ah, parce que oui, parce qu'il faut aussi faire un truc de soigneur. Une cabane de soigneur et tout ça. Je crois que je vais recopier ce staff room. Ou non, je vais reprendre ce staff room là. Ce système là. Quand on est d'ailleurs au niveau... Parce que le filtre haut... Ouais, il faut quand même un filtre à haut. Pour égayer ça. Donc je pense que... Alors, pas que celui-là. Mais je crois qu'on va prendre celui-là. On va l'améliorer. Ou alors, on va recréer un... Un truc. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on va garder ce côté-là. Ou non. Encore mieux. On va le faire. On va faire un truc... En fait, on va faire un truc pour les employés. Qui est plutôt ici. Voilà. Et en fait, on va faire une cabane spéciale. Uniquement pour ce territoire-là. Juste après. On va continuer du coup avec les entrées de visiteurs. On va en placer un quatrième ici. Et un quatrième là. Du coup, mon idée, c'est justement que... Ça se rejoune. Alors après, il faut effectivement... Parce que comme les singes peuvent aussi traverser... Enfin, les animaux peuvent traverser... Traverser les ponts. Il faut trouver un moyen qui ne puisse pas... Le faire, en fait. Et c'est là que ça va être un petit peu corsé. Ou alors, je reste en hauteur. Parce que c'est vrai que là, du coup... Et plutôt que de prendre ça, en fait... Je me disais... Vu que c'est... Voilà. Je pourrais prendre ça. Tout simplement. Et l'idée, c'est justement de recroiser. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pouvait peut-être pas mieux... Faut faire un chemin ici. Il faudrait peut-être aussi mettre... Pour le passerelle... Des rambardes. Parce que sinon... Voilà. Ils vont quand même faire un peu n'importe quoi. On le sent. Voilà. Très bien. Hop. Avec des rambardes. Comme ça. On va continuer, du coup... Notre année. C'est... Alors, oui, je fais un petit peu... À peu près... De manière... Un petit peu... Pas si droit que ça. C'est pour donner un style de chemin forestier, en fait. Parce qu'il faut que les visiteurs... Ont l'impression d'être dans une forêt. Alors là... Obstruction à cause du volume d'eau. Hop. Il n'y a aucun souci, mon gars. Mon ref. Hop. Je fais un pont comme ça. Voilà. L'idée. Hop. C'est que ça rejoigne. Ça fasse... Une forme de croix, en fait. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. L'idée, c'est de faire une croix dans l'île. Après, il faut aussi qu'on regarde si les animaux ne puissent pas vraiment s'échapper. Parce que c'est toute la difficulté, en fait, de faire un truc avec des barrières invisibles. Justement. Contrairement à faire une barrière visible. J'ai vraiment un tatillon. Et cette... Là, par contre, il y a un petit problème. Celui-là, je vais peut-être le déplacer. Ah oui, d'accord. D'accord. Je vais peut-être le déplacer. Oui, mais le problème, c'est que... Est-ce qu'on ne peut pas sélectionner ? Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner là. On va le déplacer. Ça ne veut pas. Ça veut... Ah, si, quand même. On va le déplacer comme ceci. Voilà. Comme ceci. Histoire qu'on puisse, en fait, créer un pont. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, là. Si, totalement. Tac. Voilà. À hauteur normale, s'il vous plaît. Hop. Comme ceci. Fait comme cela. Et ce que j'avais prévu... Alors, plutôt le centre, ici. Comme, justement, j'avais prévu une petite animation, vraiment, au centre. La largeur, on va l'augmenter, quand même, en commas. Voilà. Comme ça. Genre un gros carrefour géant. Et on va tout de suite mettre, même si, pour l'instant, il n'y a pas d'animaux à présenter. Dans les services. On régulera après ce qu'il va présenter après. Dans les services, on va, justement, mettre un point de présentation des animaux. Voilà, voilà. Juste ici. Il faudrait juste, par contre, qu'on trouve un moyen de mettre l'électricité à ce truc, parce que, voilà, ça a besoin d'électricité. Il faut aussi qu'on fasse avec l'eau. Donc, du coup, il faut qu'on fasse tout ça avec... Il faut déjà qu'on commence à faire, déjà, en premier lieu, avant de mettre des animaux et quoi que ce soit, en premier lieu, mettre, déjà, des... De l'électricité, de l'eau, enfin, un filtrage d'eau, d'électricité, alors, éoliennes, juste pour voir la différence, là, l'électricité... Ah, putain, ça ne touche pas. Il faut que ce soit à l'intérieur. Il faut que ce soit à l'intérieur. Quoique, si je me mets là, mais le problème, c'est que c'est carrément dans l'enclos. Si je me mets là... Alors, il faudrait juste que je bouge, par contre, peut-être... Ouais, il faut que je bouge la présentation. La présentation se fera, donc, du coup, plutôt en extérieur. Plutôt qu'en intérieur. Ah, c'est con, ça. Si je prends un éolien, ouais, l'éoliennes est plus petit. Euh, régulateur de température de l'eau. Sérieux ? Je peux réguler la température de l'eau ? Et ça sert à quoi pour... Pour nos chers petits animaux ? Est-ce qu'il y a un truc particulier pour la température de l'eau ? Non. Non, je crois pas. Je crois pas. En tout cas, je ne vois rien qui dit comme quoi... Il a... Clairement besoin qu'on modifie... Qu'on modifie de l'eau. Bref, en tout cas, du coup, pour l'électricité... Ça, ça, ça va être chiant, par contre. Il n'y a vraiment pas moyen... Je vais mettre peut-être un autre endroit. Je vais le déplacer. Je vais le déplacer. Je vais le déplacer. On ne peut pas le foutre. On est obligé que ça soit au plus près... D'accord, on est obligé que ça soit au plus près d'ici. Si je le place ici, est-ce qu'il reçoit l'électricité ? Dites-moi que oui. Non, du tout ! Du tout ! Très bien. Bon, bah, écoutez. Très bien. Au moins, on sait. Au moins, on sait... On sait des choses. Donc, on va se mettre sur le côté. Voilà, on va faire une présentation ici. Oh, et peut-être de l'autre côté, une autre présentation. On va juste mettre un générateur d'électricité. On va mettre une présentation de ce côté-ci. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais essayons, essayons quand même. Essayons quand même des choses. Ici, tac. Je vais prendre ça. Hop, je vais le déplacer cette fois-ci. De ce côté-ci. Comme ça, il va faire une présentation. Je ne sais pas de quel animal. Mais on verra bien. Du coup, il aura forcément l'électricité parce qu'on va le placer. D'ailleurs, on va placer tout de suite les bâtiments essentiels. On va faire la décoration de ces bâtiments dans le prochain épisode. Du coup, pour faire ceci, on a besoin du coup d'un générateur électrique, forcément. Dont l'entrée se trouve là où il y a l'espèce de bouton d'interrupteur. On va avoir besoin aussi d'un filtreur d'eau. Voilà, pour filtrer déjà l'eau. Parce que dès qu'en fait, ce filtreur touche une partie de l'eau, ça va normalement faire tout ce qui est avec. Du coup, maintenant aussi, parce que voilà, il y a aussi le personnel qui a besoin de... C'est ici. Notamment, la cabane de soigneur pour faire la nourriture à nos chers animaux de compagnie. On a besoin peut-être d'une zone de quarantaine. On n'a pas assez de pognon pour mettre une zone de quarantaine ? Vous êtes sérieux ? Bon, pour un vétérinaire, on n'a pas assez de pognon. Ça risque d'être compliqué si vous me dites ça. Donc, du coup, peut-être aussi un truc de recherche. On ne sait jamais, peut-être, que les vétérinaires ont besoin. Là, franchement, il faut un cabinet vétérinaire. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire un autre emprunt punaise. On n'a plus de thunes. On n'a plus de thunes. On n'a plus de tenaces. Bon, ben, ce sera en travaux pour l'instant. Il n'y a rien à visiter. Ce sera juste en travaux. Je vais, du coup, voir, laisser celui-ci en lecture. Il faut, du coup, attendre que la fertilisation se passe. Oh, et gestante. Ça veut dire que, pour l'instant... Oui, pour l'instant, non. Ça veut dire qu'il y a un panda qui est né ou pas ? Ils ont fait saut de moutons ou c'est moi qui rêvais ? Bref. Bon. Écoutez, pour cet épisode, pour l'instant, où on attend, justement, qu'on ait des miracles pour avoir le plus de pognon possible, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, la partager à vous plutôt. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. C'était Yann Estière. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM. Oh, merde. Mais on est en banqueroute ! Merde ! Sous-titrage ST' 501